Salut à tous, dit Tonton Fred épisode 107 et on va parler du Firefox dit ESR. C'est une version spécifique qui a un support assez long. Si les Firefox classiques sont supportés pendant deux mois environ, Firefox ESR est une version qui a été développée depuis plusieurs années pour offrir un support long terme à tout ce qui est entreprise, organisation ou distribution du Linux qui sont assez conservatrices et qui veulent proposer un Firefox qui ne bouge pas trop pour des raisons pratiques comme Debian par exemple ou encore Mageia, pour citer les deux premiers ans qui m'amènent à l'esprit. Donc, déjà si on fait quelques recherches, on nous a dit comment se passer à Firefox ESR. Et cet ESR c'est Extended Support Release, traduction littérale, support étendu, publication à support étendu. Donc durée aux grandes organisations, universités, entreprises ou distribution du Linux, un brin conservatrice. Ça c'est pas à préciser. D'ailleurs, si on regarde sur la page officielle, on voit par rapport à tout ce qui est durée de vie, vous aurez tout de suite dans le descriptif, si on regarde le schéma, on s'aperçoit que Firefox 60, actuellement c'est la nouvelle version ESR, on en est au Firefox 60.2.2, parce qu'il y a eu la seconde sur le paquet de correctifs pour Firefox 62, qui est sortie, voilà, en gros, mai 2018, ça a été Firefox 60, il a été officialisé en septembre. Et il sera supporté, en gros, jusqu'à octobre 2019, en gros, un an. Toutes les 8 versions en moyenne, 8 à 9 versions, Firefox ESR change. Et c'est une politique assez ancienne, parce que si on regarde l'historique des publications de Firefox, si on fait recherche ESR, on s'aperçoit que la première version dite ESR, c'était Firefox 10 en janvier 2012. Après, Firefox 17, 24, 31... Alors, c'est simple à savoir, clac... Alors, la 17... On va pas s'ennuyer. On va descendre. Donc la deuxième, c'était la 17. Après, c'était Firefox 24. La troisième version ESR. Donc après, c'était la version 31. Voilà. Nouvelle version ESR. 31, 38. Nouvelle version ESR. On en est alors, si je ne me trompe pas. 10, 17, 21... 20... Non, 10, 17, 24. 31, 38, c'est la cinquième ESR. Ensuite, la sixième, c'était la version 45. La septième, la version 52. Et donc, on en est à la huitième. Je répète, parce que j'ai un peu perdu le fil. La 10, la 17, la 24, la 31, la 38, la 45, la 52. Donc, la 60 et la huitième version ESR sorties. Et pourquoi j'ai cité Mageia ? Tout simplement parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, le 6 octobre, Mageia annonce la sortie de sa version rafraîchie de la version 6, la 6.1. Et comme Mageia propose Firefox ESR, je vais vous montrer les deux. Voilà. Donc, j'ai pris une Anarchie XFCE et un Mageia 6.1, Mageia 6.1, parce que pour moi, Mageia, c'est la, on va dire, l'arrière petite oeuvre fuyée de Mandrake. Et qui dit Mandrake, dit base RPM plus ADE. Voilà. Donc déjà, je vais vous montrer Mageia 6.1. Et vous allez voir que même si, apparemment, le Firefox est vieux au numéro de version, en réalité, il est ultra-laissant. Parce qu'ils sont restés sur la branche Extended, Support, Release, ou long terme. Un peu à l'image des noyaux LTS que l'on trouve pour le noyau Linux. Parce que si on regarde bien, les noyaux LTS, en gros, c'est depuis le 4.0, il y a le 4.1 qui a duré pas mal de temps. Et actuellement, les trois noyaux LTS supportés, c'est le 4.4, 4.9 et 4.14, le prochain étant le 4.19. Du moins, au moment où j'enregistre la vidéo. Donc, en gros, c'est le même principe. Proposer des versions support long terme. Et d'ailleurs, il y a aussi le Plasma LTS. Si je ne m'entrepue pas, c'est le 5.12 qui est dans LTS. Bref. Mais je ne compterai pas trop les versions de Plasma, donc je ne me prononcerai pas trop là-dessus. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, bien sûr, je vais essayer quand même d'avoir un affichage un peu plus grand. Allez. Donc, c'est toujours Plasma qui est très jour très long à charger. Donc, bien sûr. Bon, là, je vais juste changer la résolution d'écran parce qu'elle est un peu petite. Alors, système, système, outils système. Outils système. Ce n'est pas celui-là que je voulais, ce n'est pas grave. Ça me permet de configurer la taille de l'écran. Matériel, voilà. Alors, résolution. On va remettre... Voilà. Ça serait déjà un peu mieux. On a l'édite. Donc, là, je passe 30 secondes en plein écran. Voilà. Ok. Quitter. Oui. Donc, là. Ok. Voilà. C'est un peu mieux. Donc, c'est une fausse manip de ma part. Je ferme la sélection et je la réouvre. Mais normalement, ça devrait aller un peu mieux. Désolé pour les allières du direct. Voilà. Donc, je vais vous montrer le Firefox disponible. Voilà. Désolé, ça arrive. Donc, comme je vous disais, on a un Firefox dit ESR, ou Extended Support Release, parce que si on lance le Firefox, vous allez voir, dans le Head à propos 2, ça sera un Firefox 60.2.2 ou 100.2.1, qui correspond à Firefox 62. Head à propos 2. Voilà. 60.2.1 ESR. Et c'est bien précisé, ESR, en gros, c'est quasiment la version ESR stable. À peu de choses près, c'est la bonne version. Et d'ailleurs, pour Plasma, je crois que c'est la version 5.12 qui est en LTS. Parce que Mageia étant très conservatrice sur ce plan-là, alors, KM Free Center, voilà. Voilà, c'est la 5.12 qui est une version LTS. J'avais un petit doute. Voilà, ils utilisent maintenant le LTS. Eux, c'est du LTS à mort. Donc, c'est leur choix. Bref, donc ça, j'éteins. Et je vais vous montrer dans une Anarchie XFCE. Je peux très bien prendre une Manjaro ou autre. Le résultat aurait été le même. Qu'on a un Firefox qui est aussi à jour, mais sur l'autre branche, sur la branche classique. Voilà, donc ça, c'est certain. Et maintenant, si je lance mon Anarchie XFCE, que j'ai... C'est-à-dire que j'ai pris l'obsession Anarchie XFCE, que j'ai légèrement modifié. J'ai viré Chromium, j'ai viré Gnome Package Kit, et j'ai remplacé le tout par Firefox et pas par KUR. Voilà. Donc, une fois que ça sera démarré, si je lance Firefox, vous allez voir, c'est une version 62.2. La dernière en date. Donc, je me connecte. Ça, par contre, je ne vais pas l'ouvrir. Et si je clique sur Firefox, j'aurai une version aussi récente, mais sauf que ça sera sur la branche court terme. Une fois que j'aurai démarré, parce que Firefox, c'est toujours un peu long. Voilà. Et si je vais faire un à propos d'eux. Et là, j'ai un Firefox même 62.0.3. Je crois que c'était la 0.2 de la dernière version. Non, c'est la 0.3. Donc, d'un côté, on a le Firefox ESR assez récent, et de l'autre côté, on a le Firefox court terme. Les deux sont à peu près sortis à la même date, mais un est prévu pour durer un an, l'autre va durer 8 semaines. Sur le plan du support technique. Voilà. Donc, j'espère que si vous voyez un jour une distribution qui vous dit « Ah oui, je propose Firefox 60.0. » Vous allez dire « Mais pourquoi ils proposent une nouvelle version ? » Ils ne proposent pas une nouvelle version. Ils proposent la branche support long terme. Nuance de taille. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Ciao !